Alors Vignexpo, deuxième jour déjà, ça a commencé même deuxième jour et demi samedi soir avec la soirée des belges qui était d'ailleurs très très chouette dans un château qui s'appelle Malartic la Gravière et qui appartient à des belges d'ailleurs tant qu'à faire et puis hier journée plutôt intense l'inauguration avec Juppé qui n'a pas compris quand je lui ai serré la main et je lui ai dit alors bravo Dominique pour ces élections mais avec ce séjour en prison vous avez perdu du poids non c'est pas vrai je lui ai pas dit ça et puis belle dégustation de vin allemand notamment avec Alain Jacobs qui s'occupe des vins allemands en Belgique et qui est là parce que tout le monde est là, il n'y a pas le choix il a goûté quelques très beaux Riesling, quelques Sylvanères, des Pinot Noir de Bade c'est un truc de Michael Jackson les Pinot Noir de Bade et puis ensuite qu'est-ce que j'ai encore goûté hier qui était très bien, quelques Espagnols, quelques Portugais, j'ai goûté des vins de chez Gérard Bertrand qui était pas mal aussi, oui oui j'ai dit des vins de chez Gérard Bertrand qui était pas mal c'est une blague, c'est un truc, enfin j'ai goûté mais après ça suffit et puis là je vais goûter demain chez Gérard Bertrand des très vieux Mori qui vont monter jusqu'à 1927 voilà mon année de naissance et puis encore aujourd'hui pas goûter grand chose j'aurais voulu goûter les vins de Stéphane de Renoncourt mais j'irais goûter demain et aujourd'hui j'ai goûté des vins d'Alsace ce midi qui étaient pas mal, de Pierre Spar j'ai goûté quoi encore ? Ah oui j'ai goûté un truc très bon, j'ai goûté un rosé absolument sans aucun sucre de chez Gérard Bertrand de Sao Miguel au Portugal et puis qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je ne sais plus, attends, attends, en effervescent un truc vraiment bon aussi, étonnant d'ailleurs, un crément d'Alsace de chez Dope oui un crément d'Alsace de chez Dope, je l'ai goûté et qui est un ultra brut en 2008 et qui est vachement bien foutu, bon l'habillage fait un peu peur mais ça c'est Dope, ça va pas changer mais il est produit intéressant et ça se vend quand même en Belgique à environ 10 euros hors TVA en prix Horeca donc ça vaut la peine. En dehors de ça il fait beau à Bordeaux, il fait même très très beau enfin là je ne suis pas à Bordeaux, je suis à Bouillac, dans les vignes de Bouillac au château Cluzel et voilà, et bien à demain pour d'autres aventures !